Le premier ministre à la tête d'une importante délégation, comprenant des hauts responsables de la délégation générale aux grands travaux, a parcouru la nationale de Doyos à Brazzaville ce vendredi. Jusqu'à la tombée de la nuit, le chef du gouvernement est resté sur le terrain pour scruter l'état d'usage de cette route, une route qu'il a commencé à parcourir depuis Oueso avec des arrêts là où les interventions s'imposent. Du constat fait, Anatole Colliné-Makoso évoque la maintenance de la route, son élargissement et sa mise aux normes internationales. Du fait parfois de la précarité des ressources et de la diversité des urgences, des priorités, on néglige parfois cette dimension de maintenance et de consolidation de nos routes. Je crois que nous allons encore nous y mettre pour que cela s'impose à nous. Je peux aussi me satisfaire quand même des efforts fournis par le gouvernement pour mettre cette route en cet état. Vous avez vu les quatre sections que nous avons visitées. Chaque fois que le gouvernement mobilise quelques ressources, on identifie les sections les plus difficiles. La première section qui part de Djiri à Inga, on voit dans quel état elle se trouve. Cette section-ci de la Léphimie, qui n'était pas aussi, comme je venais de le dire, quelque chose d'aisée. Vous avez vu la section Ngo jusqu'à Oyo, Ngo Gamboma et puis Gamboma jusqu'à Oyo, surtout dans la partie Oyafoula jusqu'à Gamboma. Là aussi, le travail se fait et il nous faut accélérer les travaux parce que nous avons roulé sur une route avec du graphe bitume. C'est à la limite, comme dirait les techniciens, c'est une couche transitoire qui a une durée de vie limitée. Après, il restera de poursuivre le travail d'élargissement pour adapter cette route aux normes internationales. Avant de se mettre en route, le Premier ministre a visité le port d'Oyo qui ambitionne de devenir un moteur de croissance pour la cuvette et l'Afrique centrale, grâce à de nouveaux corridors de transport multimodal. Son exploitation est assurée par la société Codexo Oyo Group qui le gère via sa filiale, les terminaux portuaires d'Oyo. En Conseil des ministres, nous avons approuvé la convention de concession des activités, développement de ce port, de gestion de ce port. Alors, il fallait que le gouvernement aille regarder ce port qui a été construit depuis un moment et qui n'était pas utilisé rationnellement parce que nous pensions qu'il nous fallait trouver un bon concessionnaire. C'est celui que nous avons vu sur le terrain et qui a commencé à y développer des activités et qui aura des missions très importantes. Non seulement gérer le port, mais assurer le dragage pour permettre une navigation adéquate et optimale. Ce qui va permettre de mobiliser les industriels de la partie nord à utiliser Moët-la-Chaussée et à développer leurs activités en passant par la voie fluviale pour les amener vers Brazzaville et inversement pour aller aussi dans d'autres pays. Donc, ensemble, on a envisagé avec le ministre en charge de l'aménagement du territoire qui a conduit d'ailleurs les travaux de construction de ce port, voir quels pourraient être les travaux d'extension, quels pourraient être les travaux d'aménagement de ce port pour le rendre davantage optimal. Depuis son inauguration, ces navires porte-conteneurs y ont accosté. Sous-titrage ST' 501